Musique de générique Il était une fois, une petite fille nommée Cendrillon, qui vivait heureuse dans sa maison avec ses parents. Tout s'est passé bien, jusqu'au jour où... Après un deuil visiblement très court, le père de Cendrillon ne trouva pas mieux que d'aller fricoter avec la bonne danse. Très vite, elle vint s'installer dans leur maison et vu qu'un bonheur n'arrive jamais seule, elle apporta aussi ses deux filles. Peu après, comme par hasard, le père mourut à son cours et la marâtre hérita de toute sa richesse. Un jour, le roi annonça qu'il était temps de marier son fils. Et pour cela, quoi de mieux que d'organiser un bal ? Toutes les jeunes filles du royaume étaient conviées. Et Cendrillon se dit qu'elle aimerait bien. Mais pop, pop, pop ! Pas si vite, Cendrillon ! Le cœur brisé, elle alla se réfugier auprès de sa défense-mère. Je suis ton père. Quoi ? Maintenant, tu m'arriens de la bonne fille, t'as cru qu'on était dans Star Wars ou quoi ? Hop, il faut faire vite parce que aucun cerne est éternel et à minuit plus, la magie s'arrêtera et tout sera comme avant. Cendrillon arrive à Obal, elle tape ses meilleurs à fond qu'en soudain. Hé, mais mademoiselle, tu voudrais pas danser avec moi ? Enfin, je sais pas, enfin, peut-être. Le temps passe si vite qu'elle ne se rendit même pas compte qui était. Oh ! Minuit ! Comme tout bon lendemain de soirée, les deux sœurs se hâtèrent vers les réseaux sociaux pour connaître les ragots manqués de la veille. Et en scrollant dans leur feed... J'ai retrouvé cette basket qui appartient à la jolie jeune fille avec qui j'ai dansé hier. C'est du 37. Je viens te chercher, ma douche, même si je dois faire tous les pieds du royaume pour te retrouver. Ni une ni deux, les deux sœurs comprirent que l'heureuse élu était cendrillon. J'ai entendu des gens dire que trop de choses n'est pas bon pour toi, peut-être. Mais je ne sais pas, mais... ... 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